Yeah VIP bottles all on my table My niggas with me we sippin up I got bad chicks and they able These fools ain't how to cool as us And this dying's all Yo les gens c'est ZicoFute Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Donc aujourd'hui un nouveau squad builder Donc c'est vraiment l'équipe de MLS la plus cheat Que j'ai jamais testé Surtout FIFA confondu Et franchement elle est vraiment très très cheat Donc c'est même pas la meilleure MLS plus cheat Je pense que c'est carrément la plus cheat du jeu pour moi Bref Donc on va tout de suite commencer par le gardien Donc c'est Amid Up il a été up ce mec Il était argent avant je crois Et comme vous voyez j'ai marqué un but avec Bon c'est parce que je tire les pénaltys avec mes gardiens Sauf quand Je perds ou d'un ou deux buts Mais bon avec cette équipe tellement elle est cheat Bah j'avais tellement d'avance Que j'ai tiré le coup Le coup franc non Le penalty avec Amid Du coup il est vraiment très très bon ce gardien Même si ses stats Ont pas l'air très très bonnes Franchement pour 1m91 Ses stats là je trouve qu'il est vraiment très 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 bon Après en défenseur droit On a Iraola Iraola ouais c'est ça Iraola Donc très très bon défenseur Il a des stats assez homogènes partout Il m'a pas fait de passe décisive Il m'a pas mis de but Mais bon Il est vraiment très très bon en défense Après les deux défenseurs centraux C'est vraiment ultra cheat les gars Donc Watson Dommage qu'il a pas 70 de vitesse Mais je vous le conseille Les gars il coûte rien Il a élevé en défense 1m96 Et franchement 87 de physique Vous avez vu 87 de physique Vraiment Il bouge tout le monde Il bouge tout le monde Vous pouvez tomber sur n'importe qui Il le bouge Bon après il bouge vraiment très très fort Donc des fois il y a des pénaltys Mais bon Après le deuxième Mais tout autant cheaté que lui C'est Opara Donc lui Je l'ai acheté un tout petit peu plus cher quand même Acheté 5000 Donc pour le prix de l'équipe Je vous mettrai ça je pense dans le titre Parce que là pour l'instant je sais pas encore Vu que les prix ont un petit peu changé Donc le gars il a élevé en défense 1m88 72 de défense Mais 86 de physique franchement De vitesse pardon Donc franchement 86 de vitro Un défenseur central En plus 82 de physique C'est vraiment très très bon les gars Ils sont vraiment très très forts Ces deux défenseurs sans trop argent Après le défenseur gauche C'est Ashley Cole Donc transféré au LA Galaxy Donc lui aussi des stats homogènes partout Sauf le tir Mais bon Il est potable quoi Moi j'ai pas trouvé mieux perso en MLS Après si vous avez des conseils N'hésitez pas à me dire Mais franchement A partir de là Je changerai jamais rien C'est vraiment des tueries A part des MDC Mais même les défenseurs central Je change pas Les défenseurs centraux pardon Peut-être les latéraux Vous pouvez me conseiller d'autres joueurs Mais là pour l'instant Je changerai rien Donc le premier milieu défense Suif centraux C'est German Jones Il m'a mis 2 buts Et 2 passes décisives en 7 match Donc pour un MDC Je trouve que c'est C'est quand même énorme Donc élevé Élevé en rendement d'attaque Et de défense 1m84 Des stats assez homogènes partout 87 de physique Comme Watson Le défenseur central droit Donc ils sont vraiment Très très physiques les deux Il a une bonne frappe quand même Pour eux C'est un peu mensonger Je pense que c'est son 69 de tir Il a vraiment une très très bonne frappe Très très bon en défense Bon normal c'est un MDC Mais il est bon partout en fait Ce mec il est vraiment très très fort Le deuxième MDC C'est Alonzo Donc lui aussi Des stats assez homogènes partout Il m'a mis 2 passes décisives Donc c'est quand même potable Pour un MDC Élevé en défense Dommage qu'il a 2 étoiles Mais bon ça c'est pas trop grave C'est un MDC On lui demande pas trop Après dommage qu'il a pas Un petit peu plus de passes Au moins un petit 70 Mais franchement Il est très très bon ce joueur Après juste aussi Pour le dispositif C'est un 4-4 Un 4-2-2-2 Donc pour ceux qui aiment pas Ce dispositif Franchement Testez-le cette année Il est vraiment très très fort Ce dispositif Surtout pour les MOC On dirait des milieux droits Et des milieux gauches Donc si vous avez des MOC Que vous voulez plutôt faire Jouer milieu droit Ou milieu gauche C'est l'occasion Donc on va tout de suite Passer justement Au milieu offensif Central de droite Qui est gaucher Avec ses 5 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de justice technique Lui il est très très cheaté Les gars Je l'ai acheté pour 1500 crédits J'ai fait 2 matchs Enfin j'ai fait 7 matchs 2 buts 2 passes décisives Vraiment très 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 rapide Et en plus il tient sur ses jambes Avec un 72 sub physique Et là quand même Une assez bonne frappe Pour ses 77 de tir Dommage qu'il a pas Un petit peu plus en passe Mais franchement Sinon c'est un très très bon joueur Après Joe Vinko Vraiment très 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 bon Cette année 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de justice technique Ultra rapide aussi Comme Martins Beaucoup de stats en passe Par contre là Cette fois ci Il est vraiment très très bon en passe En tir Il est aussi assez bon En vitesse On l'a déjà dit Il est ultra rapide Et en dribble Franchement ça passe 85 c'est quand même assez Et il m'a fait 7 matchs 3 buts 2 passes décisives Donc il est vraiment très très bon Après on passe Au 2 BU Donc le premier BU C'est DMC Boost Donc lui Vraiment très 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 fort Je l'aime De plus en plus Toutes les années Déjà l'année dernière Je jouais avec son TOTS Je me souviens plus En fait s'il a été TOTS ou pas Mais bon 4 étoiles de justice technique 4 étoiles de mauvais pied Vraiment très 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 bon Très très bonne frappe Les gars N'hésitez pas à frapper Avec le DMC Boost Surtout en frappant force Après en roulé J'ai pas trop essayé Pas trop rapide Mais franchement Il bouge les gens Avec 177 de physique Il peut faire la passe Avec 178 de passe Donc Si Jovinko ou Martin se montent Ou le BU S'il faut lui faire une passe L'autre BU Qu'on passe tout de suite C'est Zardes Franchement quand vous voyez sa carte Vous vous dites Qu'il est cheaté Mais pas trop quand même Parce que 68 de tir Mais regardez ses stats J'ai fait 7 matchs 5 buts 2 passes décisives Donc il a été au moins Dans 7 actions de buts En 7 matchs Donc il est vraiment Très 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 bon Le gars il a 4 étoiles de justice technique 4 étoiles de mauvais pied 86 de vitesse Il est vraiment très très rapide Il se fait pas trop boucher Avec 174 de physique 72 de dribble On s'en fout Tant qu'il a les 4 étoiles Ça suffit Et franchement Son tir les gars Vous voyez 68 sur la carte Mais il est vraiment Très 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 fort en tir Franchement J'ai mis je pense Un ou deux long shots Mais il est vraiment Très très bon Donc voilà pour cette équipe Franchement Qui est ultra cheatée Comme vous l'avez vu Dans les stats des équipes J'ai joué au cas match En solo C'est que de la ligne En plus je suis en division 3 Ou 5 Je sais plus Je me souviens plus Vu que j'ai un peu descendu Monté Je fais que de ça Depuis Depuis une semaine Mais bon C'est pas trop grave Mais franchement N'hésitez pas à tester l'équipe Et à me dire en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Après moi J'ai pas d'action de match Après cette présentation d'équipe Donc pour ceux qui sont encore là Dans la vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez un match Avec cette équipe Comme ça je peux tout de suite En faire un après la vidéo Dès que je reçois un ou deux commentaires On va dire Qui veulent le match Je vais en faire un tout de suite Comme ça En plus c'est ma seule équipe C'est parce que j'ai peut-être Envie de la vendre bientôt Même si elle est ultra cheatée C'est juste pour tester D'autres joueurs Et vous montrer Quels joueurs sont vraiment Intéressants Dans ce jeu Et j'ai pas envie De vous dire Oh voilà Achetez Zlatan Boost Il est ultra cheaté Non sérieux Ça on sait tous Qu'il est ultra cheaté Mais bon Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Que le squad builder Vous plaît Que vous avez aussi Testé l'équipe De toute façon Elle coûte pas très très cher Je pense Même si DMC Vous le met pas boost Il est hyper bon Donc je pense que Sans DMC Elle doit coûter dans les 30 000 peut-être Même un peu moins Je pense Je sais pas C'est vraiment pas très très cher On va dire 50 000 maximum Mais franchement maximum Pour faire toute l'équipe là Mais c'est vraiment maximum Mais en plus A ce stade là de FIFA Je pense que vous avez Au moins 50 000 crédits Bref Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à la prochaine C'était ZicoFut Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo